J'ai commencé à fumer à l'adolescence avec une consommation régulière environ d'un paquet par jour, plus des consommations festives. J'ai tenté d'arrêter de fumer plusieurs fois. J'ai essayé différentes techniques pour arrêter de fumer. L'hypnose, j'ai essayé les patchs mais sans aucun suivi, uniquement par moi-même. Les chewing-gums, les cigarettes pharmaceutiques et la cigarette électronique. J'ai réussi une fois à arrêter durant une année mais j'ai malheureusement toujours repris. Ces reprises ont toujours eu lieu dans le cadre de moments de stress où je me sentais du coup plus faible et où je rechutais. Alors cette fois-ci j'ai arrêté de fumer depuis 7 mois en prenant rendez-vous à la consultation anti-tabac du centre Léon Bérard. Au démarrage, le suivi a été toutes les semaines, ce qui m'a énormément aidée puisque c'est à cette période-là qu'était le plus difficile de trouver le dosage pour que je puisse me sentir bien et les outils dans ma vie de tous les jours. Puis nous avons espacé les suivis avec des rendez-vous tous les mois. Ce suivi m'a énormément aidée puisque je suis sentie accompagnée, encadrée. Le fait qu'un médecin me voit si régulièrement m'encourageait dans ma démarche. J'ai trouvé que c'était une technique qui était peu contraignante et surtout dans laquelle je ne me sentais pas dans l'inconfort d'arrêter de fumer. Je pense qu'il m'a fallu entre 2 et 3 mois pour instaurer de nouvelles habitudes. Et la médecin m'a beaucoup aidée pour ça en essayant de repérer les moments clés dans lesquels les envies se manifestaient et comment trouver de nouvelles habitudes et réhabituer mon cerveau à autre chose. Si je devais faire passer un message aujourd'hui pour arrêter de fumer, je conseillerais à toute personne de se faire aider, de consulter un médecin parce que la volonté c'est bien mais de se faire aider c'est encore mieux.